Merci Grousseau tout d'abord de nous accorder un petit peu de votre temps dans cette semaine chargée. Alors je rappelle que vous êtes directeur général d'Arkana Tro, c'est ça je ne dis pas de bêtises ? Exact oui, c'est-à-dire que je m'occupe de tout un petit peu de bêtises. On va parler des ventes qui se présentent dans un format un peu atypique cette année, avec une vente mercredi à Deauville et l'autre partie vendredi à Vincennes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire déjà sur ce format inédit ? Alors sur le plan des formats, on a effectivement rapatrié la vente d'élevage à Deauville, et ça c'est le Covid qui nous l'avait imposé. On s'est rendu compte que Kientel a apprécié doublement de pouvoir venir à Deauville pour acheter des chevaux type plutôt étalons par des talons poulinières, voire des fôles. On a par contre néanmoins conservé la partie dédiée aux meilleurs chevaux à l'entraînement qui se présenteront donc cette fois vendredi soir à Vincennes. Donc ça a été un petit peu un amalgame des deux formats que nous avions avant. Et Deauville pour l'élevage, Vincennes pour les chevaux de course, ça nous semble tout à fait désigné. Qu'est-ce qu'on va trouver concrètement dans cette vente ? Quel genre de lots vont être proposés ? Alors je crois que numériquement, on est sur 189-190 lots à Deauville et une centaine de lots à Vincennes, c'est ça ? Oui, parce que la vente à Vincennes, c'est là où il va y avoir une nouveauté. Nous allons organiser d'une façon un peu différente. C'est en fait un amalgame entre achats en piste, qui nous avait donc fait vendre des chevaux présentés sur le tarmac et non moins sur un public réuni dans les restaurants et au troisième étage. On passe cette fois au Club Uranie. L'avantage que nous aurons, c'est de pouvoir suivre nos clients en direct avec un dispositif qui leur permet de dîner. C'est pour ça que nous organisons un dîner-vent. Les chevaux sont bien sûr en présentiel. Ils pourront être examinés dans les boxes l'après-midi et non moins présents sur le site même des ventes. Nous avons fait ça d'abord par souci de mieux accueillir nos clients. Précédemment, nous faisions une vente dans une grande structure amovible qui posait quelques problèmes de chauffage, d'encombrement, d'inconfort pour travailler. On essaie ça. Je pense que ça correspond plus maintenant à des standards à minima qu'on puisse exiger dans les ventes d'un tel presti. Quels sont les objectifs et quels sont les lots qui, selon vous, devraient attirer le plus de convoitises ? Tous ont été triés un peu sur le volet pour avoir le profil à minima de chevaux capables d'être performeurs sur les pistes parisiennes. Et si ce n'est des jeunes chevaux qui, différemment, peuvent répondre à un très bon profil sur le plan Pelligré, étant tous à minima qualifiés, là, on est satisfait. Dimanche, par exemple, samedi et dimanche, on a deux jeunes chevaux de trois ans qui ont disputé une épreuve à Vincennes et gagné. Je parle de Xard et de Kia Josselin, présenté par Hunter Valley. On a après un certain nombre de chevaux très confirmés que les gens connaissent. Non, je pense qu'on a un catalogue intéressant et des réductions effectives de très bonnes factures, présentées par l'écurie du Goutier, présentées par Jean-Pierre Dubois, présentées par un certain nombre de structures, Hunter Valley, etc. Question peut-être piège, mais là, on est sur une semaine qui nous mène tout droit au prix d'Amérique. Est-ce que vous avez un favori, vous, pour le prix d'Amérique ? Je pense que la course est très ouverte. J'ai un favori tout désigné, c'est Lidao de Thillard. Est-ce que sa jeunesse ne sera pas finalement pour lui non pas un handicap, mais est-ce qu'il est encore assez guéri pour aller boxer avec les vieux chevaux ? Se sachant que dans la partie chevaux plus capés, plus confirmés, il y en a un certain nombre qui, comme on dirait, sont très compétitifs. Je pense à un cheval en plein devenir qui s'appelle Orsi Dream, qui appartient néanmoins à des amis. Ce sera un peu mon cheval de cœur, mais là, ça n'a aucune objectivité avec sa qualité intrinsèque, même s'il me semble tout à fait capable de pouvoir gagner de la même façon que les autres. C'est parfait. Merci beaucoup, Grosso. On vous souhaite évidemment de bonnes ventes et on sera certainement sur place. On dit un mot aussi, tiens, si j'allais oublier, de l'Expo Etalon qui fait son retour et qui est un moment toujours très apprécié. Oui, absolument. J'allais quand même, en vous saluant, vous le rappelez, on organise l'Expo Etalon traditionnellement le vendredi qui précède le prix d'Amérique. On affiche de nouveaux complets en termes de stands. Je veux dire au moins qu'il n'y a pas de désinfection après deux années de césure, puisque le Covid ne nous a pas permis de l'organiser. C'est un événement toujours très apprécié. Tous les rats français sont, sans exception, je parle pour les plus importants, notamment normands présents. Et j'espère en tout cas qu'on réunira la même foule qu'on a pour l'habitude de recevoir à l'occasion de cette journée, de ces ventes, non moins le soir. C'est parfait. Cette fois, je vous salue. Merci beaucoup, Hugues. Et on vous souhaite évidemment de bonnes ventes. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada